Contre le terrorisme, les médias ont un rôle important à jouer car dans cette guerre asymétrique se passe aussi sur le plan de la communication et les groupes armés utilisent surtout les fausses informations savamment distillées sur les différents médias dans le but de créer la piscose au sein de la population. Le ministre de la Défense et des anciens combattants invite les populations et les médias à plus de vigilance. Il est au micro de Abdelhaï Sacko. Aujourd'hui la guerre est aussi communicationnelle. Quand nous assistons un peu à tout ce qui se passe au niveau communicationnel, on voit que c'est un terrain difficile. Mais tout ce que vous êtes en train de faire est sûr et connu des plus hautes autorités. Donc c'est vous demander encore de continuer à faire passer les bonnes informations aux peuples maliens et puis sensibiliser la population, sensibiliser vos collaborateurs par rapport à la désinformation. Généralement, quand il y a des attaques, nous constatons que sur les réseaux sociaux, sur certains médias, les gens sont pressés de donner des informations souvent qui ne sont pas vérifiées, qui sont souvent des informations données par l'ennemi pour démoraliser nos forces qui sont engagées sur l'état des opérations. Donc c'est de dire aux uns et aux autres de faire attention de ne pas contribuer au combat en faveur de l'ennemi sans le savoir. Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui le font, ils ne savent pas que ça profite à l'ennemi, sinon ils ne le feront pas. Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui le font, ils ne savent pas.